mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, chers parents, chers amis, mettez-vous en ligne, connectez-vous, on va quitter ici, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, on va quitter ici, connectez-vous, on va quitter ici, chers parents, chers amis, mettez-vous en ligne, c'est pas pour durer, c'est une vidéo qu'on va fait rapidement, on va la faire rapidement, 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 et sera rapidement fête, comme je le dis voilà c'est une vidéo voilà c'est une vidéo qui sera très rapide donnez moi mes étoiles arrête alors bonsoir bonsoir à tous et à toutes pour tous ceux qui ne me connaissent pas je suis l'incontournable dja et dja complet tout terrain l'homme dont on parle l'homme qui n'a pas fourre aux yeux l'homme qui ne marche pas ses mots vous pouvez aussi m'appeler devant la vie l'homme n'est rien gouverneur italien docteur m'ont donne appérez-moi boum boum laisse-moi mourir c'est que plein de royal padrino kamari 2 ou la mouddja alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler un peu de la georgie donc vous le savez très bien la georgie est un pays qui est situé désolé la georgie est un pays qui est situé entre la russie l'arménie est-ce que vous comprenez et l'azerbaïdjan est-ce que vous comprenez et de l'autre côté il y a la turquie donc ce pays là il fait frontière avec la russie je vous ai dit ceux qui m'écoutent ceux qui ont pour habitude de m'écouter ils savent ce que j'avais dit j'avais dit ce qui se passe en ukraine est-ce que vous comprenez ce qui se passe en ukraine si jamais la russie perdait la bataille de l'ukraine les occidentaux allaient s'apprendre aux pays qui sont aux alentours de la russie où la russie a une influence dans le seul but est-ce que vous comprenez d'entourer la russie de base militaire de l'otan d'affaiblir la russie et rendre la russie une mini puissance et non une super puissance pour ne pas que dans le futur la russie les dérange dans leur politique économique dans leur politique militaire à travers le monde et dans les décisions qu'ils prendront dans les grandes instances internationales l'objectif de l'otan c'est d'affaiblir la russie sur le territoire ukrainien afin que la russie ne puisse plus jamais parler dans une affaire internationale pour mettre les occidentaux les battants dans les roues et ils voient que ce qu'ils avaient prévu sur le territoire ukrainien cela ne se déroule pas comme prévu puisque c'est eux qui ont convaincu Kiev que non l'armée qui est vienne était une armée professionnelle qui se bat comme l'otan qui a été équipée par l'otan et tout et qu'ils étaient déterminés à soutenir l'Ukraine et que l'économie russe valait celle de l'Italie et que l'économie russe allait s'effondrer est-ce que vous comprenez l'armée russe était incapable les soldats russes étaient des soldats démoralisés la russie n'avait plus de missiles la russie avait un problème de truc de recrutement et donc avec l'aide occidentale au sein de l'Ukraine la russie allait perdre sur le plan sur le champ de la bataille mais ils constatent que ce n'est pas ce qui se passe l'otan est en train de prendre une vraie des culottes sur le champ de bataille alors qu'est-ce qu'ils font ils font quoi ils veulent allumer un deuxième front ils veulent engager un deuxième front parce qu'ils ont tenté sur la moldavie la transnétrie est-ce que vous comprenez là la russie a été clair que si jamais vous attaquez la transnétrie parce que ils ont coordonné les opérations les ukrainiens et les moldaves voulaient coordonner les opérations pour mener une offensive sur cette petite partie de la moldavie pour prendre le contrôle parce que là se trouve le plus grand dépôt d'armes de l'Europe donc il y a 22000 tonnes d'armes dans la petite empathie quand je dis 22000 tonnes il y a des chars de guerre il y a des trucs des missiles des obus il y a tout ce que vous pouvez imaginer donc il y en a 22000 mille 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 tonnes mille tonnes jusqu'à 22000 donc ils n'ont pas dit deux tonnes non une tonne jusqu'à mille tonnes sont 22000 il y en a là-bas donc c'est l'endroit où il y a plus d'armes en europe et c'est la Russie qui a armé cette petite partie de la moldavie voilà pourquoi la moldavie ne pouvait pas attaquer et la Russie a mis 1500 soldats dans cette partie pour assurer la sécurité et donc aucun des membres de l'OTAN ont demandé à la Géorgie et à l'Ukraine d'attaquer cette petite partie le ministère de la défense russe a été clair que ce qui se passe là-bas elle est au courant il est au courant plutôt le ministère il est au courant que si jamais un pays attaque cette petite partie alors cette petite partie fait partie intégrante de la Russie donc la Russie va considérer cette attaque contre son propre territoire qui était en train d'être envahie est-ce que vous comprenez donc ça change la doctrine militaire russe ça veut dire quoi ce qui se passe en Ukraine ça c'est autre chose est-ce que vous comprenez mais la Transnitrie la Russie considère la Transnitrie comme son territoire et il y a des Russes qui sont là-bas et tout donc depuis les années 90 ce n'est pas une question de dire c'est tout de suite ils viennent d'envahir l'endroit est-ce que vous comprenez donc pour eux c'est une partie de la Russie et donc quiconque attaque cette partie de la Transnitrie alors il est en train d'attaquer la grande Russie et donc la Russie a le droit d'employer sa doctrine militaire donc les pays membres de l'OTAN ont calculé les risques et ils se sont dit parce que les roulets ils ont dit si les guerres éclatent là eux aussi ils vont se mêler là-dedans arrête arrête reste tranquille si les guerres éclatent là alors eux aussi ils vont se mêler là-dedans donc encore la présidente en Moldave a eu peur les membres de l'OTAN ont eu peur et les américains ont dit aux ukrainiens ne faites pas ça n'attaquez pas cette petite partie parce que nous ne voulons pas nous retrouver dans une guerre avec la Russie et donc cette histoire de la Transnitrie ça s'est calmé ils n'ont pas voulu attaquer là parce que là ils ont compris que là la Russie ne plaisantait plus alors qu'est-ce qu'ils font ? en Georgie le premier ministre Georgien là-bas il y a président mais c'est le premier ministre c'est le premier ministre qui décide de tout est-ce que vous comprenez ? je prends un exemple d'un pays où il y a un président et puis c'est le premier ministre qui prend la décision c'est comme l'Allemagne l'Allemagne il y a un président allemand mais c'est le chancelier ou la chancelière qui mène dans la politique est-ce que vous comprenez ? donc en Georgie il y a une présidente mais c'est le premier ministre il est aussi voté par la population qui a tout le pouvoir et donc la présidente ou le président Georgien n'a pas suffisamment de pouvoir pour empêcher le premier ministre de faire ce qu'il a envie de faire alors ce qui se passe c'est que le président Georgien il est proche de la fédération de Russie il est proche de la fédération de Russie et les pays membres de l'OTAN c'est-à-dire l'Union Européenne demande à la Georgie d'intégrer l'Union Européenne et le premier ministre Georgien il dit non lui il n'est pas prêt pour que son pays intègre l'Union Européenne donc il veut être un pays dans le juste milieu faire des affaires avec l'Europe et faire des affaires avec la Russie et donc comme ce qui s'est passé en Ukraine en 2014 où il y a eu la révolution orange on appelle ça Poste Maïdan alors on appelle ça Poste Maïdan qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ils sont en train de pousser la population à se manifester pour renverser le premier ministre Georgien parce qu'ils disent non c'est un corrompu, c'est un oligarche il est à la solde de Poutine il doit quitter le pouvoir donc il va quitter le pouvoir parce que le premier ministre qu'est-ce qu'il a dit ? il a proposé une loi et cette loi dit il faut interdire à ce que les étrangers ne se mêlent pas de la politique du pays est-ce que vous comprenez ? donc c'est une loi qui sanctionne toute personne qui reçoit de l'argent en dehors du pays pour influencer la politique du pays donc on appelle ça les agents étrangers donc arrête tais-toi donc les agents étrangers et donc qu'est-ce qui se passe ? si cette loi avait été votée les espions européens les espions européens les gouvernements européens qui financent les ONG de la Géorgie pour influencer la politique sur la politique géorgienne ils n'allaient plus pouvoir le faire et donc ils ont vu un danger parce que ces organes passent pour renverser les gouvernements donc quand ils ont vu ça ils ont commencé à rentrer en action pour dire non ils n'ont pas empêché le gouvernement de voter une telle loi qui interdit le financement des agents étrangers dans le pays et que c'est une loi de Poutine et que le premier ministre georgien il est à la porte de Poutine il est à la porte de Poutine et qu'il fait ce que Poutine lui demande de faire à ce moment il y a eu une révolte qui se fait là-bas la population a commencé à se libérer mais c'est pas la majorité mais les héros entrantistes poussent maintenant une partie de la population et la population georgienne est divisée il y a une partie qui soutient la Russie et une partie qui soutient l'Union Européenne ceux qui soutiennent maintenant l'Union Européenne scandent quitte le pouvoir on ne veut plus de toi on veut rentrer dans l'UE on veut rentrer dans l'UE on veut rentrer dans l'OTAN est-ce que vous comprenez ? donc le même slogan qu'est-ce que l'Europe est consciente ? que la Russie dit les deux pays pour lesquels elle peut rentrer en guerre c'est l'Ukraine et la Géorgie vous pouvez faire entrer la Finlande dans l'OTAN la Suède mais concernant l'Ukraine et la Géorgie c'est hors de question pour la Russie mais eux ils disent non ils veulent faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN et dans l'UE et en même temps la Géorgie dans l'OTAN et dans l'UE qu'est-ce qu'ils veulent ? et en même temps les Européens disent que non ils ne peuvent jamais laisser les russes menacer la sécurité européenne donc les russes sont le cas vous laisser menacer aussi la sécurité quand vous avancez vos bases militaires à leurs frontières eux là ils n'ont qu'à rester là mais vous vous refusez donc vous voyez ce qui veut dire si jamais le premier ministre georgien tombait ils allaient mettre une marionnette européenne est-ce que vous comprenez ? et ils allaient accélérer pour dire pour ne pas qu'il y ait la guerre là-bas il faut parce que la Géorgie avait déjà fait la demande à la Dégion de l'UE et à la Dégion de l'OTAN mais c'est bloqué parce que la Russie avait menacé que si jamais cela se validait Poutine allait Poutine Tricot la Russie allait intervenir là-bas pour empêcher cela donc c'est ce qu'ils veulent faire donc si le premier ministre si jamais il tombe il va mettre quelqu'un qui va dire bon nous on est prêt alors la Russie ne va pas laisser cela ce qui veut dire que si jamais il rentre dans l'OTAN et dans l'UE ça sera une confrontation directe entre la Russie et l'OTAN or la Russie ne peut pas accepter pour qu'il rentre là-dedans et donc dès lors que la Russie verra qu'il veut rentrer là-dedans la Russie va intervenir militairement parlant pour empêcher l'OTAN D'autres vont dire mais ils sont libres d'adhérer au mouvement qui leur semble bon non c'est pas comme ça le monde là a été toujours comme ça vous pensez que si jamais je dis bien si jamais la Belgique qui est là imaginons la Russie la Belgique décidait de dire moi à partir d'aujourd'hui je vais coopérer avec la Russie et que j'accepte les bases militaires russes des armes nucléaires russes sont sur le sol aux belges vous pensez que les allemands et les français vont regarder ils vont dire leur sécurité sont menacées ils vont agir ils vont dire non 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 on ne peut pas accepter que la Belgique hein vienne accepte à ce que la Russie mette des bases militaires imaginons en Ukraine où la Russie mène des opérations ils disent déjà que leur sécurité est menacée et donc il faut lutter que non si jamais la Russie prend l'Ukraine c'est une menace totale pour les pays qui sont très loin de l'Ukraine donc imaginons comment ils allaient réagir si la Russie s'installait en Belgique ils n'allaient jamais accepter imaginons comment l'Amérique les états juridiques d'Amérique allaient réagir si la Russie s'implantait au Mexique est-ce que les Américains ne vont pas dire que c'est un danger pour l'Amérique prenons le cas de l'Iran on dit non l'Iran fabrique une bombe atomique les états unis qui sont loin eux ils disent non c'est une menace pour la sécurité américaine et pour le monde entier donc il est hors de question de laisser les Américains fabriquer des armes atomiques il est hors de question de laisser les Iraniens il est hors de question de laisser les Iraniens de fabriquer les armes atomiques imaginons la Russie qui veut installer des bases militaires au Canada pensez-vous que les Américains ne vont pas réagir donc vous savez dans le monde dans ce monde là c'est que tu ne veux pas qu'on te fasse ou pas faire ça à l'autre quand tu fais ça à l'autre et qu'il réagit et que tu le diabolise et il y a des gens qui soutiennent ça mais on a vu les années 60 Cuba est-ce que Cuba là ce n'est pas un état indépendant est-ce qu'on vous a dit que Cuba fait partie de l'Amérique des Etats-Unis d'Amérique non Cuba était libre de faire sa politique donc Cuba avait choisi de coopérer avec l'Union soviétique et Cuba avait décidé à ce que l'Union soviétique mette des bases militaires et des missiles sur son territoire les Américains ont fait quoi ? ils ont dit non si jamais Cuba accepte qu'il y ait des missiles russes et soviétiques sur son territoire ça va déclencher la troisième la troisième guerre mondiale parce que il est hors de question parce que c'est une menace directe contre la sécurité américaine quand c'est comme ça c'est clair avec eux ils n'acceptent pas mais ils veulent que les autres acceptent il est hors de question il est hors de question donc voilà pourquoi nous les autres on soutient les russes et on vous demande aussi de ne jamais accepter l'injustice si l'Ukraine il y a eu une bataille sur le territoire ukrainien l'Ukraine a accepté cela et l'Ukraine doit assumer leurs responsabilités parce que les Ukrainiens ils ne sont pas bêtes ils sont conscients qu'en faisant un tel choix cela allait déboucher sur ce qui se passe mais quand même ils ont accepté donc demain quand la georgie va subir le même sort les georgiens auraient voulu cela c'est clair parce que ce n'est pas une obligation on peut vous forcer vous pouvez dire non on ne veut pas là si vous acceptez c'est que vous avez voulu faire une telle idée si ce qu'on se laisse c'était le contenu a bien accompli ciao ciao